Parmi les finalités les plus importantes de la législation en islam, on trouve la réunion des cœurs ainsi que la concorde et la fraternité entre les musulmans. Et c'est pour cela qu'Allah a légiféré le rassemblement dans de nombreuses adorations, et parmi celles-ci la prière de l'Aïd. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait pour habitude d'ordonner à tous les gens de s'y rendre, et il l'ordonna même aux femmes indisposées en disant qu'elles assistent au bien et à l'appel des musulmans. Il est recommandé pour cette immense fête d'effectuer le grand lavage, de s'embellir et de bien s'habiller. Pour la fête de la rupture du jeûne, il est recommandé de petit déjeuner avec quelques dates avant de se rendre au lieu de prière, car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avait pour habitude de ne pas sortir le matin du jour de la rupture jusqu'à ce qu'il mange quelques dates. Et le moment de la prière débute à partir de l'élévation du soleil de la taille d'une lance et se termine au moment du zénith. Et il est recommandé qu'elle soit effectuée dans un espace vide ou dans un lieu de prière, mais pas dans la mosquée. Mais il n'y a pas de mal à l'accomplir dans la mosquée si on n'a pas la possibilité d'avoir un lieu de prière ou qu'il nous est difficile de nous y rendre. Et il n'est pas recommandé d'effectuer l'appel à la prière pour cette prière. Le prophète avait pour habitude de sortir au lieu de prière, Moussallah, pour la fête de la rupture et de celle du sacrifice. La première chose par laquelle on commence est la prière et la description de la prière de l'Aïd et de deux rekats. Dans la première, on proclame la grandeur d'Allah six fois, après le tekbir de sacralité et l'invocation du commencement avant d'entamer la récitation. Et dans la deuxième rekat, cinq tekbir après le tekbir du changement de position. Et on lève les mains à chaque tekbir. Et on proclame la grandeur d'Allah, on l'exalte et on le loue entre chaque tekbir. Et il est recommandé de réciter les surates Al-A'la, le trio, et Al-Rashiyah, l'enveloppante, ou les surates Qaf et Al-Qamar, l'alun. Puis l'imam effectue le serment après la prière en deux étapes, comme pour la prière du vendredi, et il est recommandé aux fidèles d'y assister. Et il est recommandé aux fidèles de proclamer la grandeur d'Allah en marchant pour se rendre au lieu de prière. Ainsi qu'il lui est recommandé de rentrer par un autre chemin que celui qu'il a emprunté pour venir. Et il fait partie de la sunnah pour celui qui a raté la prière de l'Aïd de la rattraper et de l'effectuer selon sa description. La joie de l'Aïd ne peut être accomplie et complète que par l'obéissance à Allah, élevée soit-il, et par l'accomplissement de ses ordres et de sa législation. Allah a dit, et celui qui a oublié Allah et à son messager a certes récolté un énorme succès.